On est bientôt à la fin de la fête de Haga Sukkot. On sait que la fête de Sukkot, elle est partagée en quelques parties. La fête elle-même, elle dure 7 jours, donc 8 jours, mais en tous les cas, donc le programme de la fête, il y a les deux premiers jours de la fête, ou le premier jour en Israël, après on a Hola Mo'aid, et le septième jour s'appelle Hushana Rabba, après on a Shemina Aseret ou Simhat Torah. On va parler aujourd'hui sur la journée de Hushana Rabba. C'est quoi Hushana Rabba ? Alors, il y a beaucoup de théâmes qui ont été dites à ce nom-là, on dit pourquoi on dit Hushana Rabba ? Parce qu'on fait beaucoup de fois Hushana. On sait, on a fait Baruch Hashem tout le long de la fête, tous les jours, on a fait Hushana, Hushana. Donc c'est quoi Hushana ? On demande à Kadosh Baruch Hu, Shiyoshi Otano, à Kadosh Baruch Hu qui nous délivre. Alors on dit que le jour de Hushana Rabba, il s'appelle Hushana Rabba parce qu'on va faire beaucoup de fois Hushana. C'est pour ça Rabba a beaucoup de fois. Ça, c'est une raison. Il y a une deuxième raison. On dit, parce qu'on dit Hushana. Hushana, c'est quoi ? C'est Nunal, c'est 51. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, délivre-nous dans le cinquantième jour. Quel rapport ? Parce que comme on a expliqué, Baruch Hashem, depuis Rosh Chodosh Ilul, tout le club à l'Israël, il s'est mis à faire des tfilotes. Il est mis à Silehot vers Hachem. On a fait des tfilotes à Kadosh Baruch Hu. On dit Hachem, voilà. On a fait, donc, ce qu'on devait faire, ou ce qu'on pouvait faire, et là on te demande, pour que, si tu veux, on aura une très bonne année. Alors il y a un autre Pérouche, il dit, c'est quoi Hushana ? A Kadosh Baruch Hu, il a dit Abraham Avinu, il lui a dit, Hachem, il est unique. Pourquoi tu es Avinu ? Parce qu'on dit Abraham, il a été appelé Abraham Ha'ivri. C'est quoi Abraham Ha'ivri ? On dit Ha'ivri, le juif, mais on dit Ha'ivri, mais Ha'ivranar. Abraham Avinu était d'un côté, et le monde entier, il était de leur côté. Et c'est ça le mérite d'Abraham Avinu. Il a été mékarev, il a rapproché, donc, tout son entourage vers A Kadosh Baruch Hu. Ve'tan nefesh, asher asoub et haran, toutes les personnes que Abraham et Sarah, ils sont convertis. Donc Hachem il dit Abraham, toi aussi Abraham, tu iniques. Il dit, je veux donner au peuple d'Israël un jour spécial dans lequel je vais pardonner sur tout leur péché. Ah, maintenant, c'est quoi le lien ? Alors Hachem, on dit lui, c'est, on dit le nom, il a dit à Moshé Rabbeinu, Ehyeh, asher Ehyeh. Ehyeh, c'est quoi ? Ehyeh, c'est la valeur numérique de 21. Deux fois Eh, plus You, plus Aleph, ça fait 21. Abraham Avinu, on dit que, depuis Adam Areshon, jusqu'à Abraham Avinu, il y a eu 21 générations. Donc les deux, on est Ehyeh, pareil. Il a dit, je veux donner un jour Ehyeh aussi, qui est le 21 Tishri, ce jour-là, ça sera un jour qui est Messougal, qui est propice pour la Tishuva, pour que le peuple d'Israël puisse être pardonné. C'est la raison pour laquelle c'est rapporté que chacun, il doit prendre en considération cette belle journée. Il y a la veillée, plus la matinée de O'Sha'an Arabah, de faire une grande Tishuva, et faire beaucoup, beaucoup de Tfilot, versat HaShem, pour que Akkadosh Baruch Hu y'a qu'a bel Tfilot tenu berasson. C'est marqué le Zohar Akkadosh, il aussi le dit. Il dit que Akkadosh Baruch Hu nous a donné Asereti Metshuvah, il nous a jugé le jour de Rosh Hashanah, et il nous a fait une grâce jusqu'à Yom Akkipurim pour nous pardonner. Il a dit, celui qui a réussi à faire une belle Tishuva jusqu'à Yom Akkipurim, ça y est, je le pardonne sur tous les péchés qu'il a faits, et Pesrat HaShem, donc on lui donne une belle année. Mais si quelqu'un, il n'a pas pu, il n'a pas pu faire cette Tishuva, il est très fort, il ne lâche pas la personne, alors Akkadosh Baruch Hu dit, je leur donne encore une autre chance, j'attends jusqu'à Yom Akkipurim, au Shana Rabbah. On dit, c'est pareil comme quelqu'un qui va envoyer un courrier, il prépare donc sa lettre, ce qu'il écrit, il le met dans l'enveloppe, mais on attend, on met le timbre, mais on attend encore le tampon. On dit, le tampon, il aura lieu le jour de Hoshana Rabbah. Et donc, c'est pour ça, la botaille, là cette année, on a une grande chance. Hoshana Rabbah, il tombe samedi soir et dimanche matin. Donc, on est gagnant dans les deux sens. Première chose, pour la veillée, c'est qu'on a la possibilité, le Shabbat, de dormir. Il ne faut pas dire que je dors pour que ce soir je puisse faire la veillée, mais plutôt, on dort. De toute façon, c'est marqué Shéna B'Shabbat Anoub. D'accord ? Shéna B'Shabbat Anoub, il ne faut pas passer tout le Shabbat à dormir. Dans tous les cas, ça fait partie un peu, on va dire, de l'Onk Shabbat. Ce Shabbat, on aurait la possibilité de dormir un peu plus que d'habitude. Bien sûr, qu'il faut étudier aussi. Et pour que le soir, on soit en forme et attaché, et faire la veillée et ne pas dormir. Maintenant, pour le matin, il y a des gens quand ça tombe dans la semaine, ils travaillent, ils sont obligés, déjà ils sont fermés, il y a eu Baruch Hashem, les fêtes de Rosh Hashanah, Yom Akipurim, les premières fêtes de Soukot, les derniers jours de Soukot, alors ils sont obligés d'aller travailler. L'Allah Kha aussi, elle parle de ça, celui qui peut ne pas travailler, mais il t'env'aïa. Mais pour ceux qui travaillent, alors ils sont pressés un petit peu le matin dans le jour de Shabbat Anoub, certains, ils restent pas jusqu'à la fin ou même, ils battent un peu de la Tfilah. Là, à Abed Zat Hashem, on aura la possibilité de faire une belle Tfilah. Donc l'homme, il doit bien se préparer à cette veillée et que la matinée, on fasse une très belle Tfilah. Alors aussi, on a, donc on dit, on fait les Ocha'anot, tous les jours, on a fait une Akafa, on a tourné. Donc autour de la Tfilah, là, le jour de Ocha'anarba, on fait Shéva'aqafot, Sat Akafot, et on fait aussi des Slihot. Alors tout ça, pour dire quoi ? Donc c'est une journée qui est très très importante. On dit pourquoi on fait les 7 Akafot. Alors là aussi, on a donné beaucoup de raisons, mais parmi les raisons, on dit, c'est comme il y a eu qu'il a conquis la ville de Yélochon. Il a fait 7 tours après les murailles, ils sont tombés. Nous aussi, à travers nos Tfilot, alors, les murs qui bloquent entre nous et la Kadosh Baruch pour que nos prières, ils puissent passer. Et tous ceux, les malachim du mal, les forces de mal qui veulent nous faire du mal, ils ne veulent pas que nos prières passent. à travers ces Tfilot-là, alors tous ces murs-là, ils vont tomber et notre Tfilot va passer. Je veux parler un petit peu du programme de O'Sha'an Arabah. Bon, le soir, cette année, comme on a dit, ça tombe samedi soir. On fait la Tfilot comme d'habitude, à Tahonantano, bien sûr. Alors nous, on a le Minag après la Tfilot, alors on lit le passage de Wezot Aberakha et on lit ce qu'on lit le jour de Simhat Torah. Wezot Aberakha, Bereshit jusqu'à la Asot, après on fait la Haftarah de Parashat Wezot Aberakha. C'est marqué dans les Sefarim, alors, et après, on rentre à la maison, on refait la même chose. Bien sûr, il faut faire la Abdallah et après, alors en général, il y a beaucoup qui font un plat de fête parce qu'après tout, c'est ça la force de l'âme Israël. Malgré que c'est des moments de rigueur, il faut toujours montrer que Hachem, il va nous pardonner. Hachem va nous écouter, Hachem va nous aider, mais il faut que nous, on va vers lui. Alors, on fait, donc, on va à la soukha, on relit à nouveau les passages que je viens de citer. Certains, ils ont l'habitude de prendre, ils font l'encens, le pro. Alors, ils font, certains, ils font, quand on arrive, il y a ces mots qui tourent à la paix, ils font là, donc l'encens. Alors, j'ai vu dans Ishma Sliyah, il rapporte, il dit que, de préférence, faire ça après. Bon, voilà, chacun, il fait quand même, mais bon, il paraît, c'est mieux pour ne pas faire le lien entre les deux, comme si, Hachem va nous l'encens aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas le but à Mirdash, mais faire ça, c'est comme dit, c'est bien. Alors, le faire à la fin. Alors, après, on fait, donc, on fait la saouda, après on vient à la synagogue. Alors, comme on a dit au début, il faut vraiment, bien se préparer pour ne pas dormir toute la nuit. C'est marqué, le lien de tirkoun karet. C'est quoi tirkoun karet ? Il y a un tirkoun, pour que si, hasb shalom, il y a un karet, ça veut dire, hasb shalom la personne, il devait avoir une visée là sur lui, s'il reste toute la nuit, il ne dort pas, il étudie la Torah, bezrat hachem, donc cette étude-là, et cette souffrance qu'il va avoir, s'empêcher de dormir, va l'aider pour annuler toutes les gzérotes. On a raconté beaucoup de fois des histoires, avec comment, il y avait des personnes, qu'il y avait sur eux une gzera, et les rabanines, ils leur ont conseillé de faire ce qu'on appelle tirkoun karet, et barouk hachem, à travers ce tirkoun karet, la gzera, elle est partie. Donc, de même, nous aussi, à Haqamim, ils ont instauré, pour nous, de faire cette veillée. Alors, dans cette veillée, il va y avoir des lectures, alors on fait, on les sait par des varim, après on fait, ce qu'on appelle, donc le tehillim, avec les passages de deslihot, faire très attention, alors comme on ne fait pas va y avoir, qu'on fait rahamana, on ne doit pas répondre bedil va y avoir, parce que, on ne fait pas va y avoir, comment on dit, on dit, on dit amen, on fait toute la nuit, et bas ratashim berov'am, et le matin, donc le plus important, c'est faire intfilah, ce qu'on appelle, que la personne, il faut qu'elle soit en forme, le matin, donc, et beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, de faire une belle tefillah, avec azratashim, alors à la fin de la tefillah, on a, donc on fait ce qu'on appelle, la havata, donc on prend la araba, et on prend 5 araba, et on doit faire, on doit taper 5 fois, là où c'est la botaille, donc on dit, c'est amen hag, il y a une discussion de la gmara, mais quoi qu'il arrive, mais en tous les cas, ça aussi c'est amen hag, il ne faut pas le faire sur le carrelage, il faut le faire sur le sol, sinon si on n'a pas, on met du sable par terre, et on le fait, et on fait bas ratashim, pareil avec la havout, à la fin de la tefillah, alors on a l'habitude de faire, nishmat kol haï, et on remercie HaShem, que baruch HaShem, on a été zohé, et nous a donné, donc l'année qui vient de passer, et on dit, ba'ez ratashim, et l'année prochaine aussi, on reviendra, à ce moment là, et refaire à nouveau, nishmat kol haï, remercier, akadosh baruch Hu, donc pour tout le bien, qui nous a fait, alors un détail très important, à la botaille, au niveau de la veillée, yadeh alakhot, alors la veillée, alors, avant minuit, il faut, on a l'habitude de faire, Shema Israël, maintenant au niveau des brauchotes, il y a, il y a deux avis, alors certains, après Hasot, là, quand je dis Hasot, c'est pas minuit, c'est à peu près 1h50, il faut voir les calendriers, alors juste après Hasot, alors, il y a certains, nous, on a ce minhag là, c'est, on fait les brauchotes, jusqu'à, au middina, Shilgehinnam, Birkat HaTorah, on la fait pas après Hasot Laïna, on la fait seulement, après le lever du jour, pourquoi, parce que la veille, c'est-à-dire, samedi matin, quand on a fait les brauchotes, on a fait Birkat HaTorah, la braucha qu'on a faite, elle va aller, jusqu'au lendemain matin, un mois, si quelqu'un, il a dormi, quand tu as dormi, tu as coupé avec la journée, je parle pas la journée, le soir, donc tu as dormi, et tu t'es levé, donc, le petit matin, là, tu as coupé avec la journée d'avant, donc tu fais toutes les brauchotes, avec Birkat HaTorah, avec Birkat HaTorah, mais celui qui n'a pas dormi, la nuit, il a fait la veillée, il fait seulement, les brauchotes, jusqu'à Birkat HaTorah, et le matin, après, on se lave les mains, sans brauchotes, et après, on fait Birkat HaTorah, si, on peut, quelqu'un, il peut aller aux toilettes, et après, il fait, mais la braucha d'un dame, on ne le fait pas, alors, certains, eux, ils disent non, on ne fait pas, on laisse jusqu'au petit matin, ça veut dire, dimanche matin, au lever du jour, on va aller, si c'est possible, d'aller aux toilettes, on fait, jusqu'à la fin, avec Birkat HaTorah, chacun y fait, par rapport à son, par rapport à son minac, alors, maintenant, ça, c'est concernant, les brauchotes, alors, pendant la veillée, alors, Al-Piqabala, il est préférable, de ne pas manger, boire thé, café, tout ce qu'il en suit, il n'y a pas de problème, mais manger, donc, la Qabala, elle dit, il faut éviter, celui qui ne peut pas, il a besoin de grignoter, de temps en temps, et Baruch HaShem, pendant ces veillées-là, il y a, comme on dit, le Shofa, ça ne pose pas de problème, alors, au niveau des brauchotes, alors, comment on fait, même si, on va espacer, entre la première consommation, et les autres consommations, tout le temps qu'on est assis, on est à table, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin, de refaire, la Baruch Ha, maintenant, si quelqu'un, il est sorti, alors, ça dépend, si, entre la première consommation, et la prochaine consommation, il y a eu plus que 72 minutes, qui sont, espacées entre l'une à l'autre, et lui, il est sorti à l'extérieur, là, il recommence la Baruch Ha, mais s'il n'y a pas 72 minutes, alors, même s'il est parti aux toilettes, il sort, il revient, alors, on ne parle pas qu'il est parti, il est trop loin, il sort de l'extérieur, il revient, là, dans ce cas-là, il n'a pas besoin, de recommencer, recommencer la Baruch Ha, voilà, Rabot Haï, en gros, donc, des points importants, par rapport, à cette veillée-là, et encore une fois, Rabot Haï, il faut se renforcer, et surtout, 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 prendre des bonnes résolutions, à partir du moment, qu'Hachem, il voit qu'on est sincère, on prend des bonnes résolutions, on veut avancer, on veut progresser, on veut nous améliorer, il est prêt à nous pardonner, et nous donner tout ce qu'on a besoin. Il est un récord, il faut prendre des bonnes résolutions, et nous donnerons une vie à la vie de la vie, Amen, qu'il est un récord, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501